... Suleil Hashmi, bonjour ! Bonjour ! Ce matin, avec vous en direct de notre studio, M. Ahmed Naït El-Houssin est commissaire divisionnaire chargé de la prévention routière à l'ADGSN. Commissaire Ahmed Naït El-Houssin, bonjour ! Bonjour ! Alors, c'est les vacances d'hiver, bientôt les fêtes de fin d'année. Les routes sont très sollicitées en cette période. Un dispositif particulier pour sécuriser les automobilistes. Comme l'accoutumé, il y a un dispositif départ-vacances qui est mis en place par la Sûreté nationale à l'occasion des vacances d'hiver. Ce dispositif se traduit par un renforcement des patrouilles motorisées sur les grands axes routiers qui enregistrent une congestion de la circulation routière et aussi qui enregistrent un fort taux de sinistralité. Parallèlement, une modification du cycle de travail de nos unités est opérée notamment pour les fêtes de fin d'année, notamment pour le 31 décembre, où les unités opérationnelles sont renforcées, notamment en période d'hier pour assurer la sécurité des usagers, notamment au niveau des salles de spectacle, des aires de spectacle, etc. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, commissaire Neytel Houssin, c'est qu'annuellement, nous enregistrons malheureusement 4000 morts sur nos routes. C'est dramatique. Hier seulement, à Djelfa, une famille entière de 8 personnes a perdu la vie sur la route. Est-ce qu'on peut considérer, sur les questions de la prévention routière, les autorités ont échoué ? On ne peut pas parler d'échec, puisqu'il y a une maîtrise du phénomène. Les chiffres sont certes alarmants, mais il y a quand même une maîtrise du phénomène. Si l'on revient, c'est-à-dire aux chiffres au niveau des zones urbaines qui relèvent de la compétence de la Sûreté Nationale, on constate une baisse des indicateurs de l'insécurité routière qui est estimée à moins 7% pour le nombre d'accidents, 7% également pour le nombre de blessés et 3% pour celui des décédés. Il y a des efforts qui sont entrepris actuellement par l'ensemble des secteurs, mais ces efforts sont menés en solo, c'est-à-dire de manière disparate. Ce qui manque ici, c'est-à-dire une véritable politique de sécurité routière. Cette politique, la mise en œuvre de cette politique est normalement confiée au Centre National de Prévention et de Sécurité Routière. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est que ce centre, qui est un établissement public à caractère administratif, ne dispose pas des moyens humains et matériels pour pouvoir mettre en œuvre et concevoir cette politique nationale en matière de sécurité routière. Alors, chiffre alarmant, des actions disparaissent, que faut-il aujourd'hui pour fédérer toutes les actions des différents intervenants sur la sécurité routière ? La proposition émise par la Sûreté Nationale dans ce cadre précis, c'est de créer un organe sous tutelle du ministère de l'Intérieur ou celui ou la chefferie du gouvernement, qui permettra, c'est-à-dire de fédérer l'ensemble des efforts des secteurs intéressés par la sécurité routière et dont les décisions auront une force, c'est-à-dire d'exécution, puisque elles vont émaner, c'est-à-dire d'un niveau gouvernemental. Le problème qui se pose actuellement en matière de sécurité routière, c'est-à-dire dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de sécurité routière, c'est plus, c'est-à-dire les décisions qui se déclinent à un niveau local. L'exécutif de Hilaïa nous semble le cadre le mieux à même d'assurer la mise en œuvre de cette politique nationale en matière de sécurité routière. De là, on a proposé à ce que le centre national soit rattaché directement au service du ministère de l'Intérieur. Alors, donc il y aura, monsieur, prévention, sécurité routière au niveau de ces deux entités éventuellement. C'est la proposition qui est formulée actuellement ou ce que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur ou de la chefferie du gouvernement ? C'est la vision, c'est-à-dire c'est la vision qui correspond au modèle organisationnel adopté par de nombreux pays à travers le monde. Alors, mais en attendant, que faut-il pour mettre fin au drame, au quotidien, sur le route ? Est-ce qu'on peut considérer que dans une première étape, on doit tout revoir, tout le dispositif de prévention routière, à savoir, en premier, le code de la route ? Justement, il y a une commission qui a été installée au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales pour la révision du code de la route et l'introduction du permis biométrique. Le permis biométrique qui va nous permettre de mettre en place le permis à point. Pourquoi il va nous permettre de mettre en place le permis à point ? Parce qu'il y aura, pour la première fois, un fichier national des permis de conduire et également un fichier national des contraventions, des infractions, au code de la route. Ces deux outils sont nécessaires pour la mise en œuvre du permis à point qui est une proposition maîtresse de la Sûreté Nationale. Mais est-ce que vous considérez, M. Naitel Hossine, que le permis à point, c'est une solution ? Est-ce que c'est la solution ? Le permis à point, on le considère comme une solution parce qu'il allie à la fois une dimension éducative et une dimension répressive. Il est privilégié par rapport au système actuel de sanctions parce qu'il est plus équitable. C'est-à-dire, la sanction sera orientée vers les contrevenants multirécidivistes. Actuellement, c'est le même tarif qui est appliqué pour le multirécidiviste et qui est appliqué pour un usager qui, par inadvertance, a commis une infraction et qui se voit retiré sans permis de conduire. C'est un système qui ne permet pas, c'est-à-dire, d'évacuer du réseau, c'est-à-dire, les contrevenants multirécidivistes. Mais est-ce qu'il va renforcer davantage la sanction à l'égard des contrevenants multirécidivistes dans ce cadre-là ? Bien. Et nous avons constaté aujourd'hui que vous prenez en charge aussi cette question des deux roues. Particulièrement, pourquoi ? Pas particulièrement. Écoutez, on a constaté un engouement pour ce moyen de locomotion ces derniers temps. C'est-à-dire, notamment dans les villes qui enregistrent un fort taux de congestion de la circulation à l'intérieur. Il y a eu, mais cet engouement s'est accompagné par une hausse de la sinistralité en milieu urbain. Les deux roues représentent à peu près 15% du parc automobile national. Mais au niveau des zones urbaines, ils sont donnés pour être à l'origine de 17% des accidents survenus en zone urbaine. À partir de là, c'est-à-dire, il fallait mettre en place des mesures, des mesures pour freiner cette hécatombe annoncée. Et les mesures qui sont appliquées, elles sont appliquées en fonction, c'est-à-dire conformément à la législation en vigueur. Les conducteurs de deux roues doivent disposer d'une carte d'immatriculation, d'un permis de conduire tel qu'exigé par la législation. Le défaut de présentation de la carte d'immatriculation entraîne bien évidemment l'immobilisation et la mise en fourrière des deux. Mais est-ce qu'il est exigé actuellement des deux roues ? C'est de présenter la carte grise. Or que c'est le concessionnaire à l'achat qui devrait remettre cette carte. Où se pose le problème exactement aujourd'hui, M. Naitel-Hussine ? Pour les deux roues. Écoutez, madame, la constatation, nous, on est chargé de la constatation des infractions de la circulation routière. On vient en bout de chaîne. C'est-à-dire, c'est pour réprimer les contrevenants aux règles de la circulation routière. Il y a des dispositions qui prévoient que les deux roues, les motocycles, les tricycles, les quadricycles sont soumis aux règles d'immatriculation applicables pour les véhicules automobiles. D'accord ? La carte grise est un document de bord exigé pour la conduite. Le défaut de présentation entraîne l'immobilisation jusqu'à la cessation de l'infraction et dans le cas contraire, il y a, c'est-à-dire, une mise en fourrière de l'engin. Alors, aujourd'hui, le port du casque est obligatoire pour le conducteur et le passager, mais souvent, ce qui est relevé au niveau de certains barrages de police, que les deux roues passent sans être inquiétés. On ne les arrête pas parce qu'ils ne portent pas le casque. Quel est votre commentaire sur cette question, précisément, commissaire Maitel-Houssine ? Des fois, on me reproche de trop sévir par rapport aux deux roues et là, je vous le dis, c'est-à-dire... Il faut appliquer la loi ? On applique la loi. Dans toute sa rigueur, tout simplement ? Dans toute sa rigueur, elle est appliquée dans toute sa rigueur et s'il y a eu au niveau de la huila et d'Alger uniquement plus de 560 immobilisations et une mise en fourrière de motocycles qui ne répandaient pas ou que les conducteurs, c'est-à-dire des contrevenants avec la circulation. Est-ce qu'il y a de nouvelles dispositions que vous comptez mettre ou présenter pour les deux roues ? Les dispositions... On a la proposition de la Sûreté nationale, c'est l'instauration d'un permis de conduire pour les cyclomotors parce qu'actuellement, il faut savoir que les motos de moins de 50 cm3 ne sont pas soumises au permis de conduire et c'est pour nous c'est-à-dire aberrant que quelqu'un participe à la circulation routière sur un engin qui peut rouler à 45 km à l'heure et qui ne connaît pas les B.A.B. du code de la route. Alors, la DGSN est favorable pour l'amendement du code de la route. Vous le demandez, vous le revendiquez aujourd'hui, la révision du code de la route. Bien évidemment, on l'a revendiqué pour plusieurs motifs, c'est-à-dire, il y a des insuffisances au niveau de la réglementation, on a attiré l'attention des pouvoirs publics par rapport à ces insuffisances et on a également émis des propositions, notamment l'introduction du permis à point, la révision de l'architecture organisationnelle de la sécurité routière, c'est des propositions qui nécessitent bien évidemment la révision du code de la route. Mais le permis à point, ça fait pratiquement cinq ans qu'on en parle, depuis 2010. À ce jour, il n'a pas été instauré. Est-ce que vous trouvez qu'on a enregistré énormément, énormément de lenteur avant sa mise en œuvre ? Dans le lancement du permis à point, il était envisagé sous forme d'outils pédagogiques d'outils pédagogiques et qui n'avait pas une dimension répressive. Pourquoi il n'avait pas une dimension répressive ? Parce qu'il n'y avait pas de fichier national des permis de conduire et un fichier national des infractions. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traçabilité par rapport aux contrevenants multirécidivistes. On a introduit le permis à point comme document à portée éducative, mais on s'est rendu compte qu'il n'avait pas une très grande utilité et qu'il fallait directement passer vers le permis à point tel qu'adopté dans d'autres pays et qu'à l'issue des retranchements de points, c'est-à-dire à l'invalidation du capital, il va y avoir une validation du permis de conduire. C'est cette dimension répressive qui manquait au permis à point tel que initié par le ministère des Transports cela fait cinq années à peu près. C'est la raison pour laquelle il a mis du temps pour être mis en œuvre Il a mis du temps pour être mis en œuvre. pour laquelle il n'a pas été encore appliqué. C'est l'absence du fichier national du permis de conduire et celui des infractions. Maintenant qu'on est en train de parler sur toutes ces questions, maintenant que nous abordons tous ces points dans le détail, est-ce qu'il sera mis en œuvre prochainement ? Puisque le ministre des Transports, il y a quelques jours quand je l'avais reçu, il m'a dit normalement ça ne devrait pas dépasser le mois d'avril prochain puisque nous avons le fichier national du permis de conduire qui est aujourd'hui numérisé. Nous allons avoir aussi celui de la carte grise prochainement et nous aurons de ce fait le fichier des contrevenants. Pour ce qui est du fichier des cartes grises, il est déjà opérationnel. C'est-à-dire, il a été mis en place au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Il y a aussi le fichier des permis de conduire qui est en cours de finalisation. mais il y a une commission qui a été installée auprès du MICL pour la mise en œuvre du permis biométrique. Avec le permis biométrique, on va tenter de procéder à une automatisation de la sanction, c'est-à-dire avec un fichier, avec des terminaux embarqués pour les policiers, les gendarmes, pour le retranchement de points, à la constatation instantanée de l'infraction. Donc, en termes clairs, d'ici le mois d'avril prochain, il sera effectif. Si je suis votre raisonnement et si je me fie aux déclarations du ministre des Transports sur nos ondes. Je ne peux pas me prononcer sur un échéancier, mais je peux vous assurer que les travaux battent leur plan au niveau du ministère de l'Intérieur. Alors, quelles sont les causes aujourd'hui des accidents de la circulation ? On impute à 90% l'erreur humaine. Mais est-ce qu'on peut considérer que tous les algériens il y a la quasi-totalité aujourd'hui des automobilistes et des chauffards ? Écoutez, quand on parle de 90%, c'est-à-dire le facteur humain qui est donné pour être à l'origine de 90% des accidents de la circulation routière, le facteur humain, c'est un terme générique. A l'intérieur, il y a une observation des règles de la circulation routière, on peut parler de la qualité de formation des conducteurs au niveau des auto-écoles, on peut parler de l'éducation routière en elle-même qui est une discipline en soi, on a demandé au niveau de la Sûreté nationale est-ce qu'il y ait une application effective de la disposition relative à l'enseignement de l'éducation routière dans les différents cycles primaires, moyens et secondaires, c'est un ensemble le facteur humain. Les conditions d'accès à la conduite, c'est-à-dire les maladies incompatibles avec la conduite qu'on devrait, c'est-à-dire mettre en place un dispositif médical efficace pour pouvoir dépister les maladies qui ne peuvent pas permettre à l'usager de conduire son véhicule. Tout ça, c'est un ensemble. Il y a beaucoup d'aspects qui interfèrent. Mais vous avez aussi certains automobilistes qui se plaignent d'autre part qui disent aussi qu'il n'y a pas que le facteur humain, il y a aussi le manque de signalisation qui pose parfois des problèmes, il y a parfois aussi en milieu urbain, par exemple, certains citoyens dans certaines localités érigent les ralentisseurs sans aucune norme, il y a aussi des routes, parfois qui sont complètement avec un limite poule parfois qu'on découvre à la dernière minute, il y a aussi ces considérations dont il faut tenir compte. Est-ce que vous considérez parallèlement que c'est objectif ce que posent comme problème les automobilistes ? Il y a une part Il y a une part d'objectivité Je vous situe cette objectivité C'est par rapport au système actuel de collecte des accidents de la circulation routière Nous nous disposons jusqu'à l'heure actuelle d'un système national de collecte des statistiques Nous, c'est-à-dire au niveau de la Sûreté nationale on travaille sur un canevas de statistiques La Gendarmerie nationale travaille sur un autre canevas Il y a la Protection civile aussi qui travaille sur un autre canevas On a proposé c'est-à-dire en tant que Sûreté nationale on a proposé la mise en place d'un système national de collecte des statistiques Et aussi c'est-à-dire lorsqu'on parlait de l'organisme chargé de la définition de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de sécurité routière C'est-à-dire c'est à lui d'analyser et d'analyser ces statistiques et de proposer des mesures et de constituer une force de proposition pour le gouvernement en matière de sécurité routière Alors justement au ministère de l'Intérieur on compte mettre en place cet organisme chargé de la prévention et de la sécurité routière Il y a eu des réunions autour de cette question Vous pensez que cet organisme sera bientôt mis en oeuvre Il est nécessaire aussi de le mettre en oeuvre pour coordonner toutes les actions des différents intervenants C'est-à-dire au regard du nombre de tués sur les routes annuellement c'est-à-dire 4000 morts C'est une véritable hécatombre Il faut qu'il y ait des mesures énergiques et c'est-à-dire il faut qu'il y ait une volonté politique pour mettre fin à cette tragédie Cette volonté existe ? Je rebondis sur la question Oui, la volonté existe La volonté existe et il y a aussi les partenaires sont impliqués pour pouvoir affronter ce phénomène Alors 4000 morts annuellement cela fait pratiquement 4 ans que nous enregistrons le même nombre de décédés Nous sommes en tête de classement pratiquement deuxième au niveau international Est-ce que nous allons malheureusement c'est horrible d'en parler qui a achevé l'année avec le même nombre de décédés également pour cette année de 2015 Nous sommes pratiquement à la fin de l'année Je vous ai parlé des chiffres recueillis au niveau des zones urbaines qui laissent transparaître une réduction des indicateurs de l'insécurité routière mais la moyenne c'est-à-dire on va franchir les 4000 morts cette année aussi mais il faut qu'il y ait c'est-à-dire il faut relativiser parce que on enregistre parallèlement on enregistre une croissance effrénée du parc automobile qui dans d'autres pays comparables aux nôtres c'est-à-dire en matière de développement conduit automatiquement à une aggravation de la sinistralité On a pu c'est-à-dire avec les efforts déployés par les différents partenaires on a pu maîtriser ce phénomène c'est-à-dire ne pas le laisser c'est-à-dire il n'y a pas eu d'explosion de la sinistralité en dépit de la croissance du parc automobile mais d'autres efforts sont nécessaires pour c'est-à-dire viser d'autres objectifs notamment celui de la réduction de cet écart Alors malheureusement nous allons clôturer l'année vous le confirmez ce matin avec 4000 morts également vous dites et vous déclarez monsieur Neytel Hussin qu'en zone urbaine il y a baisse des accidents de la circulation c'est les chiffres que vous allez nous communiquer peut-être dans un instant mais dans certaines localités en zone urbaine il y a zéro accident de la circulation nous on parle de hausse et de baisse c'est pas normal alors que la vitesse est limitée normalement les gens devraient observer un minimum c'est-à-dire de civisme pour éviter qu'il y ait des accidents de la circulation en milieu urbain Non mais quand on parle d'accidents en milieu urbain c'est-à-dire en milieu urbain je veux dire pour que les auditeurs puissent nous comprendre aussi c'est-à-dire au centre-ville dans les centres-villes dans les centres-villes et dans les zones qui relèvent de la compétence de la Sûreté Nationale c'est les centres-villes c'est pas normal dans certaines localités c'est zéro accident mais lorsqu'on parle d'accidents de la circulation routière c'est-à-dire on a en tête des collisions Oui, il y a des blessures etc. Ce qui n'est pas d'excès de vitesse Oui Mais la particularité au niveau des zones urbaines c'est l'implication des piétans c'est 50% des victimes d'accidents et c'est presque 50% aussi des causes d'accidents survenant en zone urbaine Quand on parle de piétans c'est la traversée de la chaussée dans des endroits inappropriés c'est-à-dire les usagers qui n'empruntent pas les passerelles les tunnels etc. Ils sont fortement représentés dans les victimes et les causes des accidents en milieu urbain Mais comment faire face à cette situation aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut mettre au niveau du chèque passerelle un policier ? Non, justement c'est les efforts c'est l'orientation du haut commandement dans ce cadre précis on a insisté sur les campagnes de sensibilisation et les campagnes de prévention routière Il faut qu'il y ait c'est-à-dire un travail d'éducation un travail de sensibilisation et aussi on appelle également au civisme des citoyens et des usagers Alors parfois aussi il est relevé que par endroit au milieu urbain il y a les passages c'est-à-dire sécurisés pour traverser la route il se trouve que parfois ces passages sont mis dans un virage Je peux vous en donner des exemples en milieu urbain au niveau de l'Algérois est-ce que c'est normal ? Non mais c'est-à-dire l'emplacement des passages etc. ne relève pas de la compétence de la Sûreté Nationale Ce qui n'est pas normal Le virage c'est un angle mort pour le conducteur Pour le conducteur c'est la conception c'est-à-dire les plans de circulation etc. On est des acteurs mais on n'est pas des décidents en matière de plans de circulation Alors l'excès de vitesse en milieu urbain la vitesse elle est limitée à 40 à l'heure certains malheureusement ne respectent pas cette vitesse Qu'est-ce qui doit être fait ? On est en train de réplumer Est-ce que les caméras de surveillance sont un outil aujourd'hui de prévention routière également ? Bien évidemment les caméras de surveillance sont exploitées pour l'identification des contrevenants et aussi pour leur interpellation et l'interception des véhicules en infraction Justement on a exploité le système de vidéosurveillance avec la mise en place des brigades de sécurité routière c'est les véhicules banalisés de police qui sont en train de sillonner la capitale pour les infractions génératrices d'accidents commises en circulation Ce dispositif initié par le haut commandement a donné des résultats très satisfaisants puisque pour la première fois on enregistre une baisse de la sinistralité au niveau de la huilaïa d'Alger qui tirait les statistiques vers le haut Alors des interpellations de votre permis de conduire on peut avoir quelques statistiques aujourd'hui commissaire vous n'avez-t-il aussi ? Oui pour ce qui est des actions de sensibilisation parce qu'on privilégie la sensibilisation et la prévention Il y a eu au cours des 11 premiers mois de l'année 2015 il y a eu 1808 cours théoriques prodigués au niveau des établissements scolaires Il y a eu aussi des 3364 cours pratiques dispensés au niveau des circuits d'éducation routière de la Sûreté nationale qui sont mis à profit des établissements scolaires notamment lors de la rentrée scolaire et également pendant les périodes de vacances Alors j'ai quelques questions de certains nombres d'auditeurs qui sont très inquiets ce matin qui nous ont transmis leurs questions via la page Facebook de la chaîne 3 Alors une première M. Nathan Hussin on signale au 1548 mais personne ne répond Le 1548 il y a toujours une réponse qui est assurée par le 1548 C'est un c'est un appel d'urgence et on interdit même à nos policiers de l'utiliser pour justement permettre aux citoyens d'intervenir sur ce numéro vert Mais on peut signaler quand on voit par exemple des excès de vitesse ou des personnes qui ne respectent pas le code de la route au 1548 on peut signaler il y a des interventions qui se font immédiatement suite à l'appel d'un certain conducteur Heureusement parce que le 1548 le 1548 est au niveau du centre de commandement de la Sûreté de Hilaïa d'Alger et c'est les opérateurs radios qui transmettent le message en instantané aux unités opérationnelles qui se trouvent sur le terrain On a l'habitude d'intercepter des véhicules qui ont causé c'est à dire des préjudices à des citoyens ou des dépassements au code de la route Alors, est-ce qu'il est normal qu'il y ait parfois des semi-remorques qui circulent en plein milieu urbain la journée ? Écoutez, pour les semi-remorques il y a un arrêté du Wally d'Alger qui, c'est-à-dire réglemente la circulation des poids lourds au niveau des axes routiers de la capitale En principe à partir de 19h cet auditeur dit que ce n'est pas respecté Ce n'est pas respecté il y a des exceptions pour les camions citernes c'est-à-dire Pour le carburant Pour le carburant et aussi Et pour effet plutôt aussi Pour quelques produits de première nécessité C'est un arrêté du Wally Alors autre question commissaire Nathal-Houssin là ça concerne un peu votre corporation que la police commence elle-même à respecter le code de la route doublement en double fil circulation en sens interdit quand on voit comment se comportent les policiers à bord de leur véhicule toutes sirènes hurlantes et giropha en marche pour se frayer un passage même quand il n'y a pas urgence on a l'impression de vivre dans un pays quasiment où personne ne respecte le code de la route Quel est votre commentaire sur cette question M. Nathal-Houssin ? C'est un peu caricatural parce que là quand on parle c'est-à-dire quand on avance des allégations par rapport à il n'y avait pas d'urgence je ne sais pas qui est-ce qui peut se prononcer sur l'existence d'une urgence ou pas mais la sirène de la police n'est utilisée qu'en cas d'urgence c'est réglementé également c'est réglementé non pas pour se frayer un chemin quand il y a des embouteillages c'est réglementé on le respecte totalement alors autre question aussi un auditeur qui dit qu'en fait le respect du code de la route relève d'une bonne éducation vous partagez ce point de vue aujourd'hui ? Je le partage parfaitement on conduit comme on se conduit dans la ville alors aujourd'hui pour les gros transporteurs est-ce qu'ils sont la cause numéro une par rapport aux accidents de la circulation ils sont à l'origine c'est-à-dire est-ce que les gros transporteurs sont à l'origine des accidents ? Écoutez ils ne sont pas particulièrement impliqués dans les grands accidents mais c'est-à-dire lorsqu'il y a un accident de poids lourd il est dramatique c'est 20 morts oui c'est-à-dire les transports en commun les transports en marchandises etc c'est vraiment tragique lorsqu'il y a un accident de poids lourd que ce soit il y a une famille entière a été dissimée 8 personnes sont mortes dans un accident du côté de Djelfa parce qu'ils ont percuté justement un poids lourd malheureusement oui justement c'est-à-dire on a proposé la généralisation du chrono-taquigraphe qui est en cours également en cours d'études au niveau du secrétariat général du gouvernement mais le chrono-taquigraphe il existe depuis l'adoption du code de la route en 2008 c'est pas d'aujourd'hui monsieur mais c'est possible on le prévoit depuis l'adoption du code de la route qui est en vigueur depuis 2010 aujourd'hui c'est une disposition qui existe depuis 2008 justement il y a des dispositions qui font appel à la voie réglementaire 2008 à ce jour ça fait pratiquement 7 ans oui et il y a aussi qu'il est prévu dans le code de la route et qu'il n'est pas en vigueur à ce jour il y a également d'autres dispositions le pesage oui qu'il n'est pas en vigueur également oui justement il y a des dispositions qui sont prévues par le code de la route et qui n'ont pas connu de texte d'application à ce jour ce qui n'est pas normal mais c'est à dire il faut savoir que le code de la route justement il est constitué d'une multitude de textes on a proposé à ce qu'il y ait un véritable code de la route avec la partie législative la partie réglementaire tout ce qui est arrêté etc. on est en train de militer pour la mise en place de cet outil c'est à dire de disposer d'un code de la route algérien mais vous dites un véritable code de la route ça veut dire que l'actuel ne l'est pas ? non il est constitué de textes éparses il faut rassembler tout ça il faut rassembler pour donner plus de lisibilité à l'art journal juridique et réglementaire régissant le domaine de la circulation routière aujourd'hui c'est à dire lorsqu'on veut on cherche un arrêté par rapport par exemple aux affections incompatibles avec la conduite etc. c'est à dire il faut aller le chercher séparément là on a envie de constituer un véritable code de la route c'est à dire qui va rassembler l'ensemble des textes dans un volume unique alors comment vous considérez le parc automobile aujourd'hui ? le parc automobile le parc automobile avec les nouvelles les nouvelles immatriculations qui sont enregistrées quotidiennement il est relativement neuf par rapport c'est à dire aux pays voisins et lorsqu'on parle de parc automobile on doit tirer l'attention sur le fait que l'implication des véhicules neufs est plus importante dans les accidents de la circulation est plus importante que les véhicules vétustes parce que c'est concomitant avec l'infraction liée à l'excès de vitesse on a un véhicule neuf on a tendance à pratiquer de la vitesse et on a tendance à prendre des risques parce qu'on se sent en sécurité parce que le véhicule est neuf on se sent à l'aise à l'intérieur alors les femmes et les accidents de la circulation leur implication est aujourd'hui selon la statistique est minime mais certains conducteurs considèrent que l'excès de prudence des femmes sur la route peut aussi générer des accidents de la circulation quel est votre commentaire souvent quand une femme conduit on a quelqu'un qui est en train de klaxonner derrière bouge 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 il voudrait qu'elle vole je crois de toute façon la prudence des femmes au volant elle est payante puisqu'elles sont sous-représentées au niveau des accidents de la circulation on vous dit leur implication est minime leur implication est minime et c'est à dire notamment par rapport à l'infraction de la vitesse qui leur épargne beaucoup d'accidents et leur excès de prudence qui parfois paye aussi oui ils payent aussi mais parfois vous avez un automobiliste qui est en train de klaxonner en leur disant partez bougez circule on a l'impression qu'ils veulent qu'elle vole ils ne savent pas que c'est une voiture mais ils pensent que c'est un avion et là on revient aussi et on revient à l'éducation alors une dernière question est-ce que vous considérez certains auditrices aussi qui nous ont contacté elles disent que parfois nous les conductrices on est arrêté au milieu de la nuit à une heure très tardive au niveau de certains barrages routiers alors qu'on commet aucune infraction est-ce que c'est normal de les contrôler à une heure très tardive c'est tout à fait normal c'est des usagers de la route au même titre que les autres usagers c'est notamment de nuit etc il y a des contrôles qui sont opérés et ça s'applique sans distinction de sexe alors autre question malheureusement je vais quand même la poser il dit que parfois certains policiers retirent un permis de conduire pour excès de vitesse à 91 km heure et parfois on laisse passer des chauffards qui font des queues de poissons et des dépassements dangereux quel est votre commentaire on le voit souvent sur la route ça justement la brigade de sécurité routière elle a été mise en place justement pour lutter contre les infractions commises en circulation contre les dépassements dangereux les manœuvres dangereuses etc est-ce qu'il faut des radars au milieu urbain également ? mais ils sont déployés au milieu urbain bien évidemment on dispose d'un parc radar au niveau de la Sûreté Nationale qui nous permet de réprimer des infractions dans toutes les villes dans toutes les villes bien sûr bien évidemment et comment c'est-à-dire il y a c'est-à-dire les excès de vitesse etc qui sont constatés sur la base de radars parce qu'il y a une disposition au niveau du sur les autoroutes maintenant les signal à coup de phare non 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 mais même au milieu urbain les radars sont déployés par les services de la Sûreté Nationale alors également voilà on me demande de parler dans le casque je crois dans le micro autre question est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que ce dispositif est insuffisant en toute objectivité c'est la raison pour laquelle la DGSN aujourd'hui demande sa révision justement on a demandé à ce qu'il y ait la révision de l'ensemble du dispositif régissant le domaine de la circulation et de la sécurité routière dans son aspect organisationnel et dans son aspect c'est-à-dire réglementaire etc commissaire Naitel Houssin Ahmed Naitel Houssin merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio même si je voulais vous poser une dernière question mais je crois que le temps nous le permet de sur le retrait définitif des permis de conduire est-ce qu'on pourrait un jour l'envisager une dernière aller rapidement c'est-à-dire le retrait définitif pour les contrevenants en code de la route certains commettent des infractions pratiquement trois fois ou quatre fois dans un même mois on leur retire le permis ils le récupèrent et puis vice-versa oui c'est la vision de la sécurité nationale c'est pour cette raison qu'on a proposé le permis à point lorsqu'il y a invalidation du capital on procède à la validation du permis de conduire et il faut faire une autre formation il faut faire une autre formation pour pouvoir prétendre à la conduite à bientôt merci au revoir au revoir à bientôt